Il y a fort longtemps, le Père Créateur se sentait seul. Il se sépara alors en deux parties pour avoir auprès de lui sa moitié. Son épouse, la Mère Créatrice, était née. Au bout d'un temps incalculable, tous deux se sentirent seuls aussi. Ils décidèrent alors de créer un univers tout entier. Et dans cet univers si vaste, ils choisirent un petit monde, la Terre. D'abord, ils formèrent des océans dans lesquels ils mirent d'innombrables créatures, comme ces grands poissons. Dans les airs, ils conçurent une multitude d'oiseaux, aussi chanteurs que flamboyants. Sur la Terre, ils créèrent des animaux de toute taille, dont ses bœufs, grands et forts. Mais, malgré toute la beauté de la Terre, ils se sentaient toujours aussi seuls. Alors, le Père Créateur eut l'idée d'engendrer des enfants pour peupler la Terre. Mais la Mère Créatrice lui dit, ils devront être à notre image et avoir tous nos pouvoirs. Et pour cela, je les cacherai d'abord tout au fond d'eux. Puis, quand ils auront suffisamment grandi, ils seront prêts pour découvrir leur énergie intérieure. Le Père Créateur était satisfait. Bientôt, ses enfants seraient assez grands pour retrouver leur pouvoir et se souvenir de leurs parents. La Mère Créatrice se réjouissait aussi. Nos enfants seront magnifiques. Je soufflerai sur leur énergie intérieure. Et là, quand leur énergie se lèvera, tous les éléments qui font le monde seront à leur service. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tous les éléments qui sont en eux seront éveillés et alertes. Tous se goupineront pour faire de nos enfants le miroir de notre amour. Sous-titrage Société Radio-Canada